En arrière des voitures anciennes qui pétaradent déjà, un homme rend volontiers hommage à Burzé et à ses grandes heures de rallye. Ça c'était la station de Burzé, c'est lui qui nous servait l'essence. Thierry Sabi est sans doute le plus grand champion français, il est ici invité d'honneur et ouvreur. Vous avez le mérite de faire vivre encore cette épreuve, cette région, on sera toujours là pour vous soutenir. Les spéciales ardéchoises, à commencer par Burzé, figurent en haut de son palmarès des émotions. Puisque mythique, c'est mondialement connu grâce à cette discipline qui est le rallye automobile, grâce bien sûr à l'arrivée de Monte Carlo. C'est pour ça qu'on a toujours plaisir à venir dans cet endroit qui sait accueillir cette discipline et qui a toujours cette passion. Et on voit que la population est vraiment très très heureuse de nous voir. La première spéciale du Monte Carlo à Burzé a eu lieu il y a 50 ans. Elle est devenue rapidement mythique avec ses changements de temps, sa neige imprévisible et la burle, le vent du plateauard des choix qui forment des congères impressionnantes. Aujourd'hui, rien de tout cela, c'est le beau fixe, sauf dans le sport auto. Le rallye de Monte Carlo ne repassera pas ici, les écuries devenues énormes veulent du confort de la place. Et la réglementation s'est durcie en matière de sécurité et d'environnement. Le rallye départemental vit tant bien que mal. Ça devient très très compliqué par tout un système de dossiers, des gens à rencontrer. Puis c'est plus dans l'air du temps, le sport automobile. Moi, certaines personnes me disent que ça pollue, ça fait du bruit. Oui, mais c'est aussi quelque chose qui fait vivre économiquement parlant énormément de gens. Dans le public, ce qui est sûr, c'est que l'enthousiasme est intact. Le rallye, c'est une grande passion pour moi, c'est super, on rencontre plein de monde, c'est vraiment génial. Il y a une bonne ambiance, voilà. Les voitures, la vitesse, des beaux passages, plein de monde qui se retrouvent. L'énergie est là, à tout point de vue. On espère bien ici que le rallye de l'Ardèche a encore de nombreuses éditions devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada